Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette cérémonie de remise des prix 16e et 17e. Ça a été une 17e édition particulièrement réussie, particulièrement riche. Le concours grandit de plus en plus de candidats et donc 21 lauréats. Graines de bosse, comme ça a été expliqué, ce n'est pas un concours d'idées. On n'est pas au sens large sur un petit peu ce qui se passe. On est face à des entrepreneurs matures avec un projet réfléchi, un business model solide. Et ça, c'est important pour nous, les grands groupes, puisqu'on a de fait en face de nous des entrepreneurs qui sont de potentiel game changers sur nos activités, qui sont de vrais nouveaux entrants. Graines de bosse est le concours de référence sur le marché français. Vous existez depuis plus de 15 ans, on est partenaire et ça nous permet à nous aussi d'identifier et d'accompagner toutes les startups qui font partie de ce concours. L'objectif d'AWS, c'est d'être le partenaire de toutes les startups françaises. Les gagnants du concours Graines de bosse profitent d'un gain de notoriété immédiate pour l'entreprise, du soutien d'un réseau de plus de 700 mentors adhérents en France et partout dans le monde, du soutien d'un réseau en région qui grandit chaque année, d'un financement facilité auprès d'un réseau de fonds d'investissement partenaires et de business angels. Depuis la création du concours, plus de 480 millions d'euros ont été investis auprès de nos lauréats par des fonds d'investissement et des business angels. C'est un accélérateur de prise de contact et de développement commercial. Le troisième élément, c'est l'augmentation de l'attractivité en termes de ressources humaines. On parlait d'hommes tout à l'heure, de relations humaines. Et bien lorsqu'on est un peu plus connu, on a des demandes spontanées de stages, de collaborateurs, de CDD, de CDI, avec là aussi une augmentation du niveau de ses compétences. Donc on attire plus une meilleure RH qui participera elle-même à une meilleure équipe, donc à un meilleur dynamisme. Donc c'est vraiment une spirale gagnante. Merci à Graines de Bosse. Un point qui est important, qu'on retrouve, c'est l'économie. Donc le développement économique des territoires passe notamment par les créations d'entreprises et les créations d'emplois par effet induit. Les initiatives comme le concours Graines de Bosse sont une formidable opportunité pour le faire savoir et porter haut les couleurs de nos jeunes entrepreneurs. Merci à tous de nous avoir permis dans le cadre du concours Graines de Bosse de fédérer et de nous tourner vers l'avenir. Les entrepreneurs se posent généralement deux questions qu'on a du mal à répondre, qui s'appellent « Personne ne veut prendre des risques avec moi » et « Personne, on est toujours seul ». Et en fait, clairement, on fait différemment. Justement, on les accompagne et on les accompagne parce qu'on est un réseau qui est excessivement soudé, solidaire. Et je dirais en une semaine, n'importe quel entrepreneur peut toucher l'ensemble des acteurs. Je crois beaucoup au fait que, et c'est ça l'intérêt de Graines de Bosse, c'est qu'on ne peut pas dissocier le leader du projet. Graines de Bosse est très connu et du coup, c'est peut-être plus un réflexe maintenant pour les entrepreneurs de se dire « Tiens, c'est un passage, non pas obligé, bien sûr, on n'est pas obligé de passer par Graines de Bosse pour lever de fonds, mais c'est un passage qui va nous aider parce qu'on a ce réseau de mentors, de dirigeants d'entreprise qui ne peut que nous aider. Parce qu'une startup, elle veut quoi ? Avec des gens comme nous, elle lève des fonds, c'est bien beau, mais il faut surtout qu'elle ait des clients. Et donc, avec des mentors qui sont dans des grands groupes, c'est le thème du jour, on peut probablement avoir des clients. Graines de Bosse, c'est tellement important quand on est un jeune entrepreneur qu'on y retourne et qu'on veut finalement être finaliste et devenir lauréat. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention et à très bientôt. Merci.